Bonjour à tous, bonjour Vincent, ravi de te retrouver ici à Medecfug. On va connaître tous les recoins de la boutique, à force. Il y a encore un petit peu à voir. Et puis on te retrouve bien sûr pour parler de tes coups de cœur de ce mois de novembre, à commencer par les strates. Oui, il a fallu faire des choix parce qu'il y a énormément de choses magnifiques. Mais je tenais à parler des strates de Pénélope Bajue. Alors Pénélope Bajue, elle s'est fait connaître du grand public, même mondialement avec les culottés, parce que ça a été traduit dans le monde entier. Je crois qu'ils ont passé le million d'exemplaires. Elle a eu Eisner Howard aux Etats-Unis, c'est la récompense ultime. Et elle vient de sortir les strates. Alors là, c'est un ouvrage beaucoup plus intime. Dans les culottés, elle parlait de portraits de femmes qui ont impacté l'histoire. Cette fois-ci, elle parle d'elle. Mais ce n'est pas nombriliste du tout pour autant. En fait, ce très joli petit carnet, présenté un petit peu comme ça, en cuir avec un élastique. Derrière, on a des révélations, petites histoires courtes, de tranches de vie, de moments qu'elle a vécu. Il y a beaucoup de tendresse et beaucoup d'humour, évidemment, aussi dedans. Beaucoup d'autodérision. Ce n'est pas du tout un titre égocentré. Et aussi, finalement, je pense, un certain nombre de bienveillance, de prévention, parce qu'elle n'a pas toujours vécu des choses très drôles, dans lesquelles, malheureusement, certains, certaines, pourront se reconnaître. Et voilà, un ouvrage pluriel, où on va passer par un florilège d'émotions, de sensations. On va rire, on va parfois avoir plutôt les larmes aux yeux. Mais en tout cas, on va vivre quelque chose de fort et qui prouve, une fois de plus, qu'elle a énormément de talent pour raconter. Donc voilà, un ouvrage que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je te conseille vraiment de le lire, où Pénélope se raconte, mais finalement, aborde des sujets avec une véritable universalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que elle dedans, mais un peu de nous tous au milieu. Et cette présentation, c'est vrai qu'on dirait un cahier de dessin. C'est assez chouette. On va passer à un autre coup de cœur en ce mois de novembre. Tu l'as dit, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On passe à un autre univers, on peut le dire, Vincent ? On change complètement d'univers. Cette fois-ci, on part en Afrique du Sud. On part dans un polar très, très sombre, « Sangoma, les damnés de Kapton ». C'est un récit écrit par Karyl Ferré. Karyl Ferré, il s'est fait largement connaître, notamment par le titre « Zoulou », qui se passait aussi en Afrique du Sud. C'est un romancier multi-primé. Et pour cause, il a ce sens de l'écriture, du dialogue. C'est très incisif, c'est très présent. Et ici, Karyl Ferré, c'est un scénario inédit, qu'il a écrit pour la bande dessinée, qu'il a écrit pour Corentin Rouge, le dessinateur, qui est un dessinateur, j'ai envie de dire, de la gamme classique. On va penser effectivement à une bande dessinée réaliste, très cinématographique dans sa construction, et en même temps avec une vraie modernité, une grande dynamique au niveau du trait. Les influences de Corentin Rouge sont très nombreuses. Le résultat est absolument remarquable. Moi, ça fait vraiment partie de ces auteurs qui m'ont bluffé toutes ces dernières années. Un des meilleurs polars de la bande dessinée tout court pour moi, c'est Roares, dessiné par Corentin Rouge. Donc c'est toujours un bonheur de le retrouver dans la bande dessinée. Et ici, Sangoma, on est dans un polar qui va se passer, donc je disais, en Afrique du Sud, une vingtaine d'années après l'apartheid. On est dans un climat social très fort, un climat politique aussi, puisque la politique va être au cœur de ce récit, mais aussi le mysticisme historique, un petit peu, qui s'est passé en Afrique du Sud, qui va impacter à partir d'un enfant disparu, un bébé mort. Ça va être le point de départ de ce lieutenant police qui va enquêter. On va découvrir beaucoup de ramifications derrière toute cette intrigue. C'est absolument remarquable, ça fait plus de 150 pages et on est complètement pris dedans. C'est une histoire complète. Début, milieu, fin, tout en un, directement. Et petit scoop pour la luit de Montblanc, Corentin Rouge, ce dessinateur, sera un des deux invités d'honneur de la prochaine édition du Salon de la BD et de Sevrier BD, qui aura lieu, lui, début mai, l'année prochaine. Et qu'on est ravie de retrouver. Je ne l'ai encore dit à personne. Merci pour cette info et ravie de retrouver aussi Sevrier BD, qui avait eu lieu, mais en visio l'année dernière. Oui, là, on part sur du présentiel. On va revivre un petit peu ces rencontres-là. Et donc, Corentin Rouge fera partie de ces invités un petit peu précieux, effectivement. Dernière étape pour cette chronique, chronique, Vincent, on va se diriger tout près de la caisse de BD Fug, pour ceux qui connaissent un petit peu la boutique, pour changer, encore une fois, d'univers. Changement d'univers, mais pas baisse de qualité. Au contraire, on a vraiment un titre, une fois de plus, assez remarquable. Un des meilleurs récits historiques de ces dernières années, qui est lui aussi biographique, autobiographique. Madeleine Riffaud, très célèbre dans la littérature, a été résistante, très jeune, trop jeune, normalement, d'ailleurs, elle a beaucoup insisté pour pouvoir en faire partie. Elle avait envie, besoin de faire partie, effectivement, de ce combat, on va le dire comme ça. Et ici, elle a témoigné auprès de Jean-David Morvan, qui est un scénariste de bande dessinée remarquable et très professionnel, j'ai envie de dire. Elle s'est confiée. Et lui a réussi à retranscrire tout ça de manière chronologique, avec l'hyper-talent de Dominique Berthaille au dessin, qui nous fait un travail visuel, tout dans les tons de bleu. Avec une atmosphère absolument remarquable, très immersive. Et on va découvrir une Madeleine Riffaud qui est un peu comme un chat à neuf vies. Elle a traversé des drames terribles, mais elle a survécu. Elle est encore vivante, maintenant. Elle a survécu à tout ça. Et on a ici, effectivement, ce témoignage. C'est touchant, c'est humain, c'est magnifiquement illustré. Et on a ici, voilà, je pense, une des meilleures bandes dessinées du genre, quand je le dis de ces dernières années, je le pense très sincèrement, ce serait une trilogie. Il y a beaucoup à dire, même si là, on est sur 140 pages, il y aura encore beaucoup à faire. Et on aura le dessinateur, Dominique Berthaille, qui viendra à la librairie demain, samedi, demain après-midi, et qui nous a fait un petit cadeau. Il a pris beaucoup de temps pour nous faire cette magnifique illustration du Palais de Lille, qui est une affiche qu'on a donc, nous, édité dans nos collections d'Annecy, vues par la bande dessinée. Donc, 200 exemplaires numéros dessinés, et ce sera disponible dès la dédicace demain. Encore une magnifique affiche. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi. On essaie de te retrouver très bientôt. Oui, avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis, et à très vite sur 8 Montblanc. Sous-titrage Société Radio-Canada